Là, on va aller encore plus face à la naissance de Moshé. OK. Très bien. Alors, le verset chapitre 2, effectivement, là, c'est la naissance de Moshé. Et au chapitre 7, alors sa sœur dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allait être cet enfant pour toi ? » Donc, il y a une question pour toi, parce que pour répondre à ta question, je ne réponds pas à une question. Moshé, avec combien de frères et sœurs ? Myriam seulement. Et à qui d'autre ? Il n'y avait pas un frère ? Aaron. Et l'aîné de Troyes, c'était qui ? Aaron. Aaron, hein ? Myriam. Voilà. Elle est allée chercher la nourrice, tout ça, parce que Moshé était... Voilà, c'est Myriam. Donc, elle a été frappée parce que c'est l'aîné. Voilà. Ah oui. C'est pour cela que là, dans la rébellion, c'est elle, on a commencé par parler d'elle. C'est elle qui a entraîné toute la... Enfin, entraîné Aaron. Comme quoi, la rébellion, on finit toujours lépreux. Une autre question ? Oui. Shalom, shalom aux frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux. La formation a débuté. On laisse les nouveaux s'inscrire. Et les personnes qui sont là depuis les années vont de plus en plus être encouragées à laisser la place aux nouveaux. Pour cette formation. C'est bon ? Alors, gloire au Seigneur. Ok. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, dans Apocalypse 21, à partir du verset 24, il est dit... Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et du coup, je voulais savoir qui sont ces nations-là. Parce que nous, nous serons, en tout cas l'Église, nous serons dans la Nouvelle-Héro-Chaleïm. D'accord. Et qui sont du coup ces nations qui vont apporter leur gloire à la vie du Saint ? D'accord. Et le mot nation vient du grec ethnos. Donc ethnos, ethnie. Tu vois, non ? Et donc, il y aura des peuples, bien sûr, on sera tous le seul peuple, le peuple d'Hélohim. Mais ce peuple-là sera un peuple composé de plusieurs peuples, de plusieurs nations. Et voilà pourquoi on nous parle, dans l'Apocalypse, on nous dit qu'Élohim sera leur Élohim. Et ces gens-là seront ses peuples, au pluriel. Donc, il a fait des nations de disciples. Il a fait des gens issus de toutes les... Voilà, de toute race. On le voit dans l'Apocalypse, chapitre 5. Et on peut le prendre. L'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 8. 5, 8 et 10. Donc, c'est les nations de la terre. Voilà. Parce qu'on va les diriger, ces nations-là. Et quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des sitards et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chanteront un quantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, parce que tu as été tué et tu nous as acheté pour Élohim par ton sang et toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Voilà. Donc, tout ça, tout ce monde-là, en fait. Donc, il y a des gens issus de toutes ces nations. Et c'est de ce genre-là dont il est question, justement, d'Apocalypse, là-bas, 21. Voilà. C'est vrai que ça paraît bizarre, parce que là, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a vraiment les nations. C'est beau, parce qu'on nous fait comprendre que... Merci, Seigneur. Voilà. Il y a Ézéchiel, chapitre 47. Voilà. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Ézéchiel 47. Alors, Ézéchiel 47, la parole nous dit appartient du verset... C'est 47, Ézéchiel, c'est ça ? Voilà. Donc, là, on nous dit au verset premier, « Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la face de la maison était vers l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la maison, du côté sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte nord. Il me fit tourner par le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure, sur le chemin qui fait face à l'Orient. Et voici que de l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura mille coudées, puis il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. » Donc, là, Ézéchiel voit cette eau qui sort du temple. Et plus loin, on nous dit... Au verset 13, non, au verset 11, « Ces marées et ces fossés, et ces fosses ne seront pas guéries, ils seront livrés au sel. Près du torrent, sur ces bords, de ce côté-ci et de ce côté-là, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flutrera pas, ne se flutrera pas, et leur fruit ne finira pas. Alors, tous les mois, ils produiront de nouveaux fruits, car cette eau sort du sanctuaire. Leurs fruits seront pour la nourriture et leurs feuilles pour la guérison. » En fait, c'est ce que Jean va reprendre dans l'Aporeliste, chapitres 21 et 22, justement, en parlant des feuilles de l'arbre de vie qui seront utilisées pour la guérison des nations ou pour la restauration des nations. Donc, en fait, c'est nous. Aussi bien Israël que les chrétiens issus de toutes les nations. Donc, c'est vraiment les nations du monde que le Seigneur aura sauvé, les gens issus de toutes ces nations-là. Donc, là, c'est aussi un espoir pour les nations. Donc, là, on voit quand même que le Seigneur va sauver pas mal de personnes, des personnes de toutes les nationalités. Bien sûr, il n'y aura ni homme ni femme dans la Nouvelle-Hieruchalem, mais quand même, on saura que c'est des gens qui sont issus de telles et telles nations que le Seigneur a sauvé. C'est pour cela que les nations, ces nations, ces personnes vont apporter leur gloire à chaque fois au pied du Seigneur. Donc, ça, c'est magnifique. Quelqu'un d'autre ? Oui, oui, comme... Gilbert, tu peux poser une question ? OK. Toujours par rapport à ces nations, en fait, je pensais que c'était les nations qui allaient être au millénium, juste après... Là, c'est Apocalypse 21, non ? La question qui a été posée. Oui, oui. OK. Dans Apocalypse 21, on va le prendre. Dans Apocalypse 21, on voit déjà la... On voit la Nouvelle-Hieruchalem. Hop. Rappelez-vous bien que les questions des fruits de l'arbre de vie qui... qui fait l'arbre de vie qui va produire des fruits tous les mois, les 12 mois de l'année. En fait, Ézéchiel en avait parlé. Donc, Jean n'a fait que confirmer ce qu'Ézéchiel avait reçu. Voilà. Et puis, dans Apocalypse 21, on dit, « Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Donc là, c'est quelque chose de nouveau. C'est plus le millénium, ici. Le règne de mille ans. Tu vois, non ? Et là, on nous parle de l'épouse et au verset 24, « Et les nations de ceux qui sont sauvés... » Tu vois, là, on parle de nations de ceux qui sont sauvés. « Marcheront dans sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. » Voilà. Donc là, c'est vraiment la nouvelle Yerushalem. Ce n'est plus le royaume de mille ans sur terre. Et quand on lit Apocalypse 22, on nous dit de l'eau sort du trône et on nous parle de l'arbre de vie. En fait, c'est Ézéchiel 47. Voilà. Donc, il faut comprendre que les livres d'Ézéchiel et de Daniel sont sous-jacents aux livres d'Apocalypse. Donc, il y a beaucoup de similitudes, en fait. Donc, les prophètes sont complétés. Voilà. Tu vois, non ? L'eau qui sort du temple de Yerushalem, dans Ézéchiel 47, cette eau va assainir, va littéralement guérir les eaux de la mer. Et la mer, ici, c'est vraiment les nations que le Seigneur va restaurer. Voilà. Les gens issus des nations qui sont sauvés. Voilà. Donc, il y a un problème de son. Les frères et soeurs, chez eux, il n'y a pas de son. Donc, il va falloir un problème de son, apparemment. Une autre question ? Oui, oui. Ah, mais il y a le son, c'est bon. C'est bon, il y a le son. Non, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de problème. C'est bon, le son est correct. Oui, tu es rentré d'Italie déjà ? Oui. Saluté ? Oui, oui. Ah, ben c'est bon. Tu es passée à la télé, là-bas ? Non. Ah, c'est bon. Donc, il y a plusieurs... Ma question, c'était par rapport au roseau. En fait, plusieurs fois, dans la parole, on parle d'un roseau et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Le roseau était utilisé parfois pour mesurer. Pour la communauté de mesure. Il n'y a pas de son ? Oui, le son, hein. Voilà, c'est bien. Là, tonton, c'est en fait l'autorité. Donc, le roseau, c'était pour mesurer, pour aussi... C'est aussi une belle image pour parler de... de... des personnes... représentées des personnes qui étaient... comment dire... instables. Voilà. Mais là, par exemple, dans la progrès 11, on parle du roseau qui va être utilisé pour mesurer le temple. tu vois, non ? On va le prendre. C'est ça, hein, ta question par rapport au roseau, hein. Pourquoi le roseau ? Ben, par exemple, à un moment, le Seigneur, il dit dans Matthieu 11, verset 7, il dit aux foules, mais qu'êtes-vous à aller voir dans le désert un roseau agité par le vent ? Oui, c'est ça. Parce que le roseau, tu vois, il y a cette... voilà, cette instabilité. Ça peut... C'est flexible, ça bouge dans tout le sens. Voilà. Et quand on parle du roseau cassé, je crois que... dans Matthieu 12, on dit, par exemple, voici au verset 18, voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il proclamera le jugement aux nations. Il ne se querellera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Oui, le roseau cassé, c'est en fait, le roseau ici, le roseau était parfois utilisé, comme je le dis dans le progrès 11, par exemple, on nous dit, j'en dis, et l'on me donna un roseau semblable à une verge. Donc, c'était l'image d'une verge pour pouvoir mesurer, comme unité de mesure, comme un instrument de mesure. Et le roseau était aussi l'image de l'instabilité, des personnes instables. Voilà. Donc ici, le Seigneur dit que des personnes instables n'allaient pas forcément être cassées. Voilà. Tu vois ? Ou des personnes instables cassées, ces personnes allaient être restaurées. Donc quand il dit que tu voulais voir un roseau secoué par le vent, donc il voulait nous faire comprendre que Jean-Baptiste n'était pas un prophète instable. Voilà. Tu vois un peu ? Voilà. Il y a une autre question ? Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question concernant les esprits impurs et la naissance ou la conception. Enfin, je ne sais pas. En fait, je vais la développer. Un enfant qui est conçu, est-ce qu'il hérite des esprits de ses parents ou il faut attendre qu'il fasse ses premiers mensonges, ses premiers péchés pour qu'il soit contaminé ? Romains 3, 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Oui. À quel moment tous ont péché ? Quand Adam et Ève ont péché ? On n'était pas là, nous ? Non. Mais on était à eux en même temps. D'accord. Parce que nous sommes leur prospérité, leur semence. Tu vois, non ? Oui. Voilà. Donc, ils ont péché et nous avons péché avec eux. Oui. Donc, nous subissons, bien sûr, on ne donne que ce que l'on a. On est d'accord ? C'est ce que la parole nous dit. Oui. Donc, deux personnes, hommes et femmes possédés, le démon, quand il donne un enfant, l'enfant va être forcément possédé. Donc, c'est un héritage, en fait. Bien sûr, on hérite. Je complète. Et pour deux personnes qui sont converties, qui sont donc sanctifiées, remplies de l'Esprit Saint, à ce moment-là, l'enfant qui est conçu, il n'a pas l'Esprit Saint. Non. Il a les anciens. Non, l'enfant n'a pas l'Esprit Saint. Bien sûr. Parce que l'Esprit Saint, on le reçoit à la conversion. OK. Bien sûr. Ça, c'est autre chose. Mais l'enfant, bien sûr, comme Paul dit, l'enfant est sanctifié. C'est-à-dire, il est protégé, il est... Voilà. Merci. Tu vois, non ? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui me tourmente depuis quelques jours parce qu'il y a quelques jours quand tu avais fait l'enseignement, tu nous avais dit que l'Église était déjà enlevée. Et que... Que l'Église était déjà enlevée ? Non, pardon. Que l'Église était enlevée avant Israël et qu'en gros, elle n'allait pas subir la tribulation. Et en fait, je l'ai cherché, mais je ne trouve pas quels sont les passages sur lesquels tu t'appuies pour dire que l'Église est enlevée... Sera enlevée ? Sera enlevée, pardon. Mais j'ai donné plusieurs arguments. Oui, mais j'ai relu et tout, mais franchement, j'ai un truc qui bloque. Du coup, je voulais que tu réexpliques, s'il te plaît. OK. Mais tous les arguments que j'ai donnés, tu ne les as pas notés ? Si, j'ai noté. J'ai noté et je suis allée rechercher dans tous les passages que tu as donnés et je ne comprends pas qu'est-ce qui t'a dit là, ça veut dire ça. En fait, je vois ce que tu veux dire. OK. Mais je... Mais quand tu dis... On peut affirmer que ça veut dire que là, l'Église sera enlevée, en fait. Et les arguments qui ont été donnés, tu les as ? Non, pas sur moi, là. Mais oui, je les ai. Tu les avais notés ? Oui, sur mon cahier. OK. Tu n'as pas ton cahier ? Non, je l'ai oublié. D'accord. Il y en avait pas mal, hein ? Oui. OK. C'est pour cela qu'il faut... Ça, c'est un conseil. C'est une formation biblique. Et prenez le temps. Donc, on va vérifier ça, s'il vous plaît. La prochaine réunion de formation, enfin, formation, là, il faut s'assurer que chacun a son cahier pour noter. C'est pour cela qu'on sélectionne. C'est très bien, ta question. Donc, on va répondre. Il n'y a pas de problème. Et ça me permet d'éclaircir encore les choses. Donc, un élève qui n'a pas son cahier, qui n'a pas son stylo, il n'a pas sa place. Parce qu'on veut que les gens apprennent, que les gens notent, que les gens prennent conscience que c'est des choses importantes qui sont données. C'est pour cela qu'on sélectionne. Et, voilà, pour avancer, pour aller de l'avant. On veut vraiment équiper les frères et sœurs et on veut aller de l'avant. Qui sont ceux qui n'ont pas leur cahier ? OK. Donc, c'est ce qu'il faut faire la prochaine fois. Il faut noter, noter, noter. Donc, la formation de demain, ceux qui n'ont pas leur cahier, ils ne peuvent pas accéder à la fois au cours. Voilà. C'est important. Il faut beaucoup de discipline. Maintenant, il y a plusieurs passages de l'écriture, je me répète encore, qui nous apprennent que l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Donc, on peut donner les défeuilles aux gens. Qu'ils notent tout ça, s'il vous plaît. Il faut comprendre que la prophétie biblique concerne trois corps. Le premier corps, c'est les nations. les nations. Et qu'est-ce que la prophétie dit sur les nations, sur le futur des nations ? Et les Écritures parlent de cela. Nous savons comment les nations vont se terminer. Nous savons que les nations vont converger vers un seul point, selon la prophétie, le gouvernement mondial. Le deuxième corps sur lequel les prophéties bibliques mettent le focus, c'est Israël. D'accord ? Donc, c'est très important. Donc, du coup, la question de notre sœur va me permettre de nous introduire à l'enseignement de ce soir sur les trois horloges. D'accord ? Les trois horloges. Et n'hésitez pas à poser des questions, vous ne m'embêtez pas, au contraire. Donc, c'est pour cela que, comme les étudiants, en tant qu'étudiants de la Bible, prenez des notes. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notez-les. Posez des questions. Insistez. C'est important. Donc, les trois horloges. Et, donc, la première horloge, selon la prophétie publique, comme on l'a vu, c'est les nations. Voilà. Les nations. Nous savons que les nations sont, les nations ont pré-naissance, selon la prophétie, à Babel. Babel, qu'on a aussi traduit par Babylone. Babel. C'est l'hébreu. Babel. Babel, qui signifie porte des cieux ou encore confusion. Confusion par le mélange. D'accord ? Voilà. Donc, les nations ont pris naissance à Babel dans Genèse, chapitre 10. Le premier empereur de cette, comment dire, ce gouvernement mondial, bien sûr, on l'a vu, c'est Némorode. Némorode. Rebelle. Donc, nous avons ici beaucoup d'informations selon la prophétie, concernant la première horloge, les nations. Et le fondement des nations, c'est, un des fondements des nations, c'est la rébellion. La rébellion contre le Créateur. Voilà pourquoi le premier dirigeant des Nations Unies, Némorode, son nom, et son nom signifie rébellion ou encore rebelle. Et d'emblée, ici, à la naissance des nations, on nous parle de cité, état. C'était les cités, état. Parce qu'on nous dit le commencement de son règne, le commencement de son royaume fut Babel. D'accord ? Donc, après, on va terminer par la troisième horloge qui est l'Église. Donc, première horloge, les nations, deuxième Israël et troisième, l'Église. Et c'est là qu'on va de nouveau présenter les arguments selon lesquels l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Maintenant, et dans Genèse, chapitre 10, les Écritures nous disent, à partir du verset 6 et 8, « Couch engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. » Donc, il commença à être puissant sur la terre. Donc là, on ne parle pas d'un pays spécifique, on parle du globe terrestre. Donc, c'était un gouvernement global, une seule ville, un seul peuple. Et puis, on nous dit au verset 10, « Et le commencement de son royaume fut Babel. » tout est né à Babel. Les nations ont pour origine Babel, Babylone. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, Jean reçoit une révélation de la part de l'ange qui lui avait été envoyé. Et l'ange lui a dit que la femme assise sur la bête, donc Babel, est la mère de toutes les prostituées de la terre. Donc, elle est la mère, elle est la source, littéralement. Mère, ici, c'est source. Après le 17, au verset 1er, « Et l'un de sept anges qui ont les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur des carlates, pleine de noms de blasphèmes et en sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de poupres et des carlates et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yérosho. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Et l'ange me dit pourquoi tu as l'admiration ? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. Voilà. Donc, et plus loin, on nous dit au verset 17 et, pardon, au verset 15, et il me dit les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et des foules, des nations et des langues. donc, on apprend déjà ici que cette femme, Babel, domine, elle est assise, donc elle règne, elle contrôle des langues, des peuples, des nations. Voyez ? Le premier livre de la Bible parle de Babel, donc les nations, et le dernier livre de la Bible parle de cette même femme, Babel, les nations. Et, dans l'Apocalypse 17 ici, donc déjà 13, on voit la bête sur laquelle la femme est assise. Donc, nous sommes toujours à la première horloge, les nations. On nous parle d'une bête, donc la bête, c'est l'antéchrist, la première bête, la deuxième bête, c'est le chef de la religion mondiale. C'est un rappel, donc ça, c'est l'Apocalypse 13. Donc déjà, nous avons quelques informations clés concernant la première horloge. D'accord ? Les nations ont pris naissance à Babel. Les nations unies, les premières nations unies ont été mises en place par Némorode, le rebelle, développé par lui, toujours Némorode. Et, l'Apocalypse nous dit, nous donne des détails sur les nations en question. Apocalypse nous parle au chapitre 13 de la première bête avec dix cornes. on sait que les cornes sont des royaumes, des rois. Donc c'est un royaume, c'est-à-dire que les nations ont profondément dix, n'est-ce pas, nations les plus puissantes. Voilà. le gouvernement mondial sera fondé sur dix nations les plus puissantes, dix dirigeants politiques les plus puissants de la terre. D'où les dix cornes. et on apprend aussi que la deuxième bête d'Apocalypse 13 à partir du verset 11 va obliger l'humanité à adorer la bête, la première, l'antichrist. Et la deuxième bête, c'est bien sûr le chef de la religion mondiale, le faux prophète. Et nous savons que ces nations, donc les nations, vont, n'est-ce pas, attaquer Jérusalem. Donc toutes ces nations vont converger vers un seul point, le gouvernement mondial et ensuite, donc gouvernement mondial, comme dans Genèse. Et il y aura aussi l'Armageddon, donc la guerre d'Armageddon, ça vous le savez. Un conflit global. Et on tend vers là. Ça c'est la prophétie biblique sur la première horloge. Et selon toujours la prophétie biblique, il y aura dans les nations des guerres, des troubles, la famine, tout ça. sur la prophétie biblique, les humains vont de plus en plus être rebelles, méchants, déloyaux, ingrats. Et c'est ce que nous sommes en train de voir par rapport aux nations. Et maintenant, la deuxième, ça c'est un résumé, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus, la deuxième, parce que je veux plus m'étendre sur la troisième horloge qui est l'église, la deuxième horloge maintenant, c'est Israël. Et dans Genèse 11, Genèse 12, le Seigneur maintenant, quand il a vu, une fois qu'il a confondu les langues des habitants de Babel de l'époque, il va sortir de là, de Babel, de Babylone, Abraham, pour bâtir maintenant la nation d'Israël. Donc il sort, ça c'est une belle image de l'église, qui sort du monde, hors d'eux, appelé hors d'eux. Donc Abraham sort, le Seigneur le dira dans Genèse 12, va pour toi, hors de ta patrie, de ton pays, de ta famille, voilà, vers une nation que je te montrerai. Et nous savons tous comment cette nation a été fondée. Donc Abraham sort, et plus tard, par Joseph, Joseph va être persécuté. Donc ça, c'est longtemps après. Donc Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu 12 enfants et ses enfants ont commencé, donc 12, 13, avec Dina, la fille. Et Joseph, l'un des enfants de Jacob, va être haï par ses frères, vendu en Égypte et son père va aller le rejoindre là-bas, ainsi que ses frères. Joseph va être reconnu par ses frères, tout ça. et longtemps après, 400 ans après, le Seigneur va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Comme Abraham était sorti de la Mésopotamie, de Babylone, le Seigneur va sortir sa descendance aussi de l'Égypte. Donc, pour aller avec Moshé, maintenant, au pays de Canaan, voilà comment arriver à Canaan avec Josué parce que Moshé ne va pas y entrer. Maintenant, c'est Israël qui va devenir, qui va être fondé. Voilà. Donc, ça va être une nation bien constituée. Deuxième horloge. Et qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à Israël ? Les Écritures nous disent justement que Israël, Moïse l'a dit dans Deuteronome 28, par exemple, avant sa mort. Il dit aux enfants d'Israël, quand vous serez, une fois que vous serez sur votre terre, vous oublierez le Seigneur Yahweh. vous commencerez à mettre votre confiance dans les hautes et grandes murailles de votre ville en parlant de Yerushalem plus tard. Et à cause de cela, Yahweh va vous rejeter. Yahweh fera venir une nation du nord qui viendra et qui va vous déporter de votre nation vers une terre étrangère. Et c'est exactement ce qui s'est passé longtemps après. Et vous reconnaissez l'histoire ? Jérémie a été suscité par le Seigneur pour avertir les Hébreux. Ils ne l'ont pas écouté et le Seigneur a déporté les Hébreux de Jérusalem à Babylone. Et là, nous sommes au 6e siècle. On l'a vu en 586 lorsqu'il y a eu la dernière déportation. Et c'est là quand le Temple va être incendié que les temps des nations vont commencer. les temps des nations. C'est-à-dire un temps durant lequel les nations vont s'auto-gérer jusqu'à ce que le Machia vienne mettre de l'ordre. Vous comprenez un peu ? Amen. Voilà. Donc là, ça va être parce que jusqu'à... En fait, une fois que le Seigneur a sorti Abraham de la confusion de Babylone, c'était la gloire qui accompagnait. Il y avait la gloire qui accompagnait cet homme, Abraham. Ensuite, la gloire accompagnait ses descendants jusqu'à ce que cette gloire s'anaille à cause du péché des enfants d'Israël quand le Temple va être incendié par Babylone. Et c'est là que Babylone va de nouveau revenir sur la scène mondiale. Voyez ? les temps des nations. Israël n'était plus une nation, il n'y avait plus la gloire, c'était fini. Et selon la prophétie biblique consonnaie d'Israël, le Seigneur a promis qu'il allait restaurer ce peuple, qu'il allait restaurer son peuple. Il y a plein de prophéties bibliques là-dessus. On pourra avoir un enseignement juste sur les nations et ensuite sur Israël et sur l'Église. Mais là, ce soir, on va beaucoup plus rester sur l'Église. Donc, rappel, les nations commençaient et sont nées à Babel. À cette époque, c'était Babel qui régnait, Babylone. D'accord ? Ensuite, le Seigneur va faire naître, fonder une autre nation, Israël, sortie de Babel. Et cette fois-ci, c'était Israël qui régnait, Jérusalem. C'était le royaume céleste sur terre, en miniature. Ce peuple n'a pas écouté, le Seigneur l'a rejeté, l'a frappé. Il n'a pas rejeté définitivement, bien sûr. Et il a confié la gestion du monde maintenant, non plus aux Hébreux, mais à Babel pendant 70 ans, Babylone. Vous voyez ? Les temps des nations. Et selon la parole, justement, Israël devait être restauré. et c'est exactement ce qui s'est passé. Prenez par exemple Esaïe 66. Esaïe 66. Le verset 7. Elle a enfanté avant d'éprouver les douleurs de l'accouchement. Elle a donné naissance à un mal, un enfant mal, avant que les douleurs de l'enfantement ne lui viennent. qui a déjà entendu une telle chose, qui a déjà vu quelque chose de semblable. Une terre peut-elle naître en un jour ? Une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup ? Pourtant, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Moi qui ouvre le sein maternel, ne ferais-je pas enfanter ? Dis Yahweh. Moi qui fais enfanter, le fermerais-je ? Dis-t-on Elohim ? Donc nous sommes au 8e siècle avant Yahshua Amashia, le prophète Esaïe, le Seigneur va les susciter. Israël n'était pas encore détruite en tant qu'une nation, elle n'était pas encore détruite. D'accord ? Il y avait toujours la gloire du Seigneur à cette époque. Mais pourtant, le Seigneur dit qu'Israël ne serait plus une nation pendant quelques temps et qu'un jour allait venir, en un jour, cette nation allait être restaurée. Nous sommes au 8e siècle avant Yahshua. Vous comprenez ? Le Seigneur dit, tu as déjà entendu qu'un pays a été enfanté en un jour. Pourtant, à cette époque, Israël n'était pas encore détruit. Vous comprenez ? Il va être détruit sous Jérémie. Israël, Jérusalem va être incendiée sous Jérémie. Mais sous Esaïe, non. Ici, nous sommes 150 ans à peu près avant Jérémie. Pourtant, le prophète a annoncé qu'imaginez un pays comme la France. On va dire, la France n'est pas encore détruite. Elle n'est pas détruite. Pourtant, un prophète vient et dit, un jour, la France va naître en un jour. La France n'est pas encore... Elle existe encore. Oui, mais un jour, elle ne sera plus. Ensuite, je veux la faire renaître en un jour. Et cette prophétie des Haïts, 66, va s'accomplir littéralement le 14 mai 1948. Vous voyez ? C'est-à-dire, en fait, les Nations Unies ont décidé que désormais, Israël, à cette date-là, en 1948, désormais, Israël allait être reconnu comme un État à part entière. À moins d'une heure, le vote a été, n'est-ce pas, accepté. Ils ont voté à l'ONU. Et c'est comme ça qu'Israël a été de nouveau restauré. C'est pour ça qu'on parle encore d'Israël aujourd'hui. À moins d'une heure, les Nations Unies ont dit c'est fini, ce bout de terre-là revient aux Hébreux officiellement. C'est leur nation, c'est Israël. Donc la prophétie des Haïts, 66, va s'accomplir près de 2750 ans après. Littéralement. Et vous savez, on en parlera quand on va parler d'Israël. Et dans les détails, maintenant, le Seigneur Yeshua vient il y a 2000 ans sur Terre. Il est né en Israël, la deuxième horloge. Sa mission était de restaurer son peuple, mais ils n'ont pas accepté. Et le Seigneur va dire à ses disciples « Allez vers les carrefours, surtout les carrefours, et toutes les personnes que vous allez rencontrer, obligez-les à remplir ma maison de noces, ma salle de noces. » Vous connaissez cette parabole ? Donc, comme il a été rejeté, il s'est tourné vers les nations. Et voilà comment, maintenant, il va bâtir l'Église avec d'abord les 120 Galiléens, tous juifs, et il va leur dire maintenant « Allez vers les nations, faites d'elles des disciples. » la troisième horloge sort d'Israël, sort aussi des nations. Donc, le Seigneur crée le troisième corps à partir des deux premiers corps. Ça s'appelle l'Église. Parce que l'Église est composée d'une partie des Juifs, des Hébreux, des Israélites, qui ont cru à Yeshua comme étant le Mashiach, et d'une partie composée des nations, des hommes et des femmes issus des nations. Voilà comment le troisième corps va sortir. Maintenant, beaucoup de prédicateurs, beaucoup, certains pères de l'Église, ce qu'on appelle des pères de l'Église, c'est-à-dire des philosophes qui ont défendu la parole à leur manière. Il y en a qui étaient sincères, d'autres étaient des philosophes qui ont mélangé un peu l'Évangile avec les écrits grecs tels que les écrits d'Aristote. Certains pères de l'Église étaient judéophobes, antisémites, antisémites. Ils n'aimaient pas les Juifs. Et ils ont décidé que l'Église avait remplacé Israël. Vous comprenez ? Donc, toutes les prophéties relatives à Israël ont été attribuées à l'Église. Cette doctrine-là s'appelle la doctrine du remplacement ou de la substitution. Déjà, à l'époque, Paul disait dans Romains 11, Elohim n'a pas rejeté son peuple. qu'il a connu d'avance. Parce qu'il y avait déjà des gens qui disaient que les Juifs en Israël c'est fini, fini, fini. Vous voyez ? Alors que le Seigneur avait prophétisé par les prophètes qu'il allait restaurer son peuple juste lors de son retour physique. Mais beaucoup des pères de l'Église ont dit non, 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 Israël c'est fini, c'est nous l'Église maintenant qui sommes les Juifs et tout ça. Alors les autres c'est fini, ils sont bannis, fini pour eux le salut. Voilà pourquoi ces pères de l'Église et ceux qui ont écouté leurs enseignements ont commencé à dire que l'Église va traverser la grande tribulation. parce que les Écritures nous enseignent que c'est Israël qui traversera la grande tribulation. D'accord ? Vous avez suivi jusqu'à là ou c'est compliqué ? Donc maintenant allons revoyer encore les arguments avant de développer sur le troisième corps ou la troisième horloge qui est l'Église. Nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 9 Donc Daniel était un jeune qui a été déporté de Juda à Babylone et arrivé là-bas il va subir une colonisation en tout cas on va changer son nom comme les noms de certains Africains et d'autres peuples ont été changés comme les noms de certains personnages de la Bible. Donc Babylone ça c'est un des aspects de Babylone c'est la colonisation on change le nom des gens et puis voilà et quand on les restaure on est lapidé. Voilà donc Daniel arrive là-bas et 70 ans après son arrivée à Babylone il était un vieillard il tombe sur les écrits du prophète Jérémie qui annonçait que la captivité allait durer 70 ans. Et lui il tombe dessus il commence à lire il se dit mais attends mais ça fait 70 ans que nous sommes à Babylone et on n'est toujours pas libérés on est censé retourner chez nous donc il le dit ici au chapitre 9 verset 1 de Daniel en l'an 1 de Darius fils d'Assyrus de la postérité des Med lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens en l'an 1 de son règne moi Daniel je discernais par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir qui devaient s'accomplir sur les désolations de Yerushalem d'après la parole de Yahweh qui était venu à Yirmuya le prophète 70 ans donc il dit mais attends ça fait 70 ans qu'on est ici on n'est toujours pas libérés et il a commencé à à prier pour la libération non de l'église mais la libération des hébreux il faut se mettre dans le contexte il faut être enseigné il faut comprendre la parole c'est important Daniel n'était pas du tout français il n'était pas du tout africain c'était un hébreu un juif je veux dire un hébreu un israélite et il tombe sur les écrits d'un autre hébreu d'un israélite Jérémie qui avait annoncé dans Jérémie 25 au verset 11 que la captivité allait durer 70 ans et lui il dit mais ça fait 70 ans que nous sommes là déjà mais on est toujours là alors qu'est-ce qu'il va faire il nous dit il va commencer à prier je tournais mes faces vers Adonai Elohim pour le chercher par la prière et la supplication avec le jeûne le sac et la cendre donc il a commencé à prier pour que son peuple que les hébreux soient libérés que les juifs soient libérés et il prie il prie il prie il prie le verset 20 nous dit je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple son peuple c'était qui ? quel peuple ? les hébreux et il dit bien mon peuple d'Israël je présentais ma supplication à Yahweh mon Elohim en faveur de la sainte montagne de mon Elohim la sainte montagne c'est quoi ici ? Yerushalem Amen très bien parce que c'est une ville bâtie sur une montagne je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision étant épuisé de fatigue s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir et il me fit comprendre et par là avec moi et dit Daniel je suis venu maintenant pour que tu prospères en discernement la parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer car tu es précieux sois attentif sois attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été déterminées sur ton son peuple est-ce que c'est l'église ? non c'est les hébreux 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville de ton sanctuaire pour abolir la transgression et mettre fin au péché pour faire la proputiation pour l'iniquité pour faire venir la justice éternelle pour seler la vision et le prophète et pour oindre le saint de saint le saint de saint c'est toujours dans la c'était toujours en Israël tu sauras et tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rebâtir Yerushalem jusqu'au Machia le chef il y a combien de semaines ? 7 semaines et 62 semaines les places et les brèches seront rebâties mais en des temps d'angoisse après ces 62 semaines le Machia sera retranché et n'aura rien le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et cette prophétie s'est accomplie en l'an 70 quand Titus le général romain qui va devenir l'empereur va en fait être envoyé par son père pour mater la rébellion des hébreux de l'époque au 1er siècle après la mort et la résurrection du Seigneur il était déjà porté au ciel en l'an 66 précisément en l'an 66 un grec va sacrifier selon l'histoire un non un oiseau dans une synagogue et ça va créer la colère des romains qui étaient les occupants et non la colère des zélotes ça fait que l'un des apôtres du Seigneur était un zélote voilà les nationalistes ils étaient violents ça va créer la colère ils ont dit comment un étranger qui vient polluer notre lieu sacré ils vont se révéler du coup contre les étrangers et les zélotes vont s'en servir ils vont s'en servir de cet épisode de cet incident pour se révéler contre les occupants les romains pour les chasser de chez eux et la rébellion va durer 4 ans l'empereur romain de l'époque Vespasien va envoyer son fils Titus pour mater la rébellion Titus le général arrive et il était à l'époque il n'était pas pour détruire le temple il est venu il a essayé de calmer un peu les choses tout ça non un soldat romain par mégarde va faire tomber sa torche sur l'un des rideaux du temple et il va y avoir un incendie et ce temple avait été embelli pendant 46 ans par Hérode il y avait de l'or sur sa façade les apôtres les juifs disaient même au seigneur il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en un jour tu le ressusciteras donc il y avait de l'or sur la façade du temple et quand le soleil se levait il y avait les amis c'était magnifique avec les rayons qui frappaient sur la façade c'était beau c'était l'une de cette merveille du monde et donc l'incendie va prendre de l'ampleur et l'or va commencer à fondre à couler et les soldats romains pour récupérer ce métal précieux ils vont parce que l'or coulait coulait ça rentrait dans les interstices du temple et ils vont pour récupérer ce métal démonter le temple pierre sur pierre confirmant la prophétie du Seigneur qui disait qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit démoli donc ils vont démonter le temple pierre sur pierre pour récupérer l'or et voilà comment en l'an 70 quand ils vont démonter le temple comme ça les hébreux pour la première fois vont se retrouver pour une seconde fois ou une troisième fois ils vont se retrouver de nouveau dans le monde entier c'est alors qu'à cette époque c'est depuis cette époque que les juifs se retrouvent dans le monde entier depuis l'an 70 vous voyez donc on en parlera de tout ça quand on va parler d'Israël et Daniel reçoit ces informations là le chef d'un peuple viendra c'est Titus qui a été prophétisé ici donc Antiochus épiphane avant et ensuite Titus pour détruire la ville et aussi ce chef là c'est l'antimachia donc vous voyez ce personnage là représente plusieurs personnages historiques on en parlera aussi et le ça y est on a tellement d'informations ici on nous dit que 70 semaines donc or les 70 semaines de Daniel nous parlent de la grande tribulation allons voir Daniel chapitre 11 on en a parlé la dernière fois le verset 30 31 des forces se tiendront là de sa part et profaneront le sanctuaire la forteresse elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination qui cause la désolation toujours dans le temple d'accord voilà maintenant et on va dans l'apocalypse chapitre 11 11 à partir du verset 1er et l'on me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple d'Elohim et l'autel et ceux qui y adorent mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors et ne le mesure pas parce qu'il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois donc on a vu que les 42 mois correspondent à la durée de la grande tribulation voilà 42 mois 1260 jours et on nous parle encore ici de la ville sainte donc là on ne fait plus mention de l'église la ville sainte toujours les juifs toujours les juifs toujours les juifs il y a Matthieu 24 le Seigneur nous dit également que priez pour que votre fût n'arrive pas en hiver et il parle de la Judée qu'il fallait quitter la Judée pour aller dans les montagnes les nations d'accord voilà or pendant la grande tribulation il y aura le déversement de cette coupe de la colère du Seigneur vrai ou faux c'est écrit ou pas ok nous sommes dans Romains chapitre 5 verset 9 verset 8 et 9 mais Elohim montre son amour envers nous puisque alors que nous étions encore des pécheurs Mashiach est mort pour nous à bien plus forte raison donc étant maintenant justifié par son sang serons-nous sauvés de quoi ? de la colère par son moyen serons-nous sauvés de la colère par son moyen quelqu'un va nous prendre 1 Thessaloniciens 1 verset 9 et 10 1 Thessaloniciens 1 9 et 10 quelqu'un qui a le micro pour les frères et ceux qui sont chez eux Laurent tu peux nous faire la lecture à chaque fois si c'est quelqu'un pour gagner du temps quelqu'un qui a l'application car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Elohim en vous séparant des idoles pour servir Elohim vivant et véritable et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Yeshua qui nous délivre de la colère à venir donc l'apôtre Paul dit ici que l'église attend le retour du machia pour être délivrée de quoi ? de la colère à venir donc les écritures annoncent qu'il y a une colère qui arrive d'accord et là nous avons un deuxième témoignage Romain nous le dit 1 Thessaloniciens 1 ici nous dit parce qu'on attend le Seigneur des cieux pour être délivré de la colère à venir troisième moment 1 Thessaloniciens 5 9 1 Thessaloniciens 5 9 dit quoi ? parce qu'Elohim ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua Mashiach ah donc là Paul dit que Elohim ne nous a pas destiné à la colère à venir il y a une colère qui arrive nous avons un troisième passage qui nous parle de la colère à venir d'accord et les écritures nous disent aussi que les chefs militaires vont dire aux montagnes cachez nous devant la colère de l'agneau d'accord nous sommes dans Apocalypse chapitre 15 verset 5 et 8 verset 5 et après ces choses je regardais et voici le temple du tabernacle du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel verset 8 et le temple fut rempli de la fumée par la gloire d'Elohim et par sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis les sept fléaux des sept anges soient accomplis continue chapitre 16 ok et j'entendis du temple une grande voix disant aux sept anges aller et verser sur la terre les coupes de la colère d'Elohim et le premier s'en alla et versa sa coupe sur sur la terre et un ulcère pernicieux et malin vint sur les humains qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image ok est-ce que vous pensez que quand cette coupe sera déversée sur le royaume de la bête et tous les chrétiens de cette époque tous les humains de cette époque auront la marque de la bête non on est d'accord ok et imaginez maintenant pendant cette lors de cette époque pendant cette époque les humains qui auront la marque de la bête qui seront aux Etats-Unis seront-ils frappés par cette colère ou pas ok donc on voit ici que les coupes vont être déversées sur le royaume de la bête regardez le verset le verset 10 et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume s'obscurcit et ils marchaient leur langue de douleur et ils blasphémèrent l'élohim du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres ok donc on nous dit que cette coupe va n'est-ce pas amener les ténèbres sur le royaume de la bête c'est écrit oui ou non et son royaume c'est un royaume qui va englober toutes les nations ou seulement une partie de la terre toutes les nations on est d'accord parce que la parole nous dit que la terre entière suivra la bête pourquoi elle se le dit chapitre 13 la suite verset 12 et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otari afin que la voix des rois venant du côté où le soleil se lève fut préparée et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles continue car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'élohim tout puissant pour la guerre du grand jour de l'élohim tout puissant on est d'accord ok de quelle guerre parle-t-on ici la suite le dit de la guerre d'armageddon on est d'accord ok donc qui mettra fin à la guerre d'armageddon on est d'accord c'est le seigneur Yeshua allons dans après le chapitre continuons la lecture voici je viens comme un voleur verset 15 béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte et le verset 16 et on les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon d'accord Armageddon et tout de suite après on va au chapitre 19 et qu'est-ce que nous voyons justement à partir du verset et 11 et je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc donc on voit ici le retour du seigneur physique qui vient maintenant mettre fin à la guerre d'armageddon qui vient juger les nations qui vient ressuter les saints qui vont se convertir pendant la grande tribulation et les saints qui sont morts avant avant sa mort et sa résurrection donc si vous lisez la suite ici c'est la guerre d'armageddon qui continue c'est là c'est là c'est là c'est là il vient le seigneur revient pour mettre fin à cette guerre d'armageddon maintenant on a compris que l'église n'a pas été destinée à la colère à venir non le seigneur a dit ce qui arriva à l'époque de Noah Noé et à l'époque de Lot arrivera de même à l'avenement du fils de l'homme c'est écrit ou pas ok prenons l'exemple prenons d'abord le temps de Noah Noah est-ce que il a Noah et ses enfants sa femme tout ça et les femmes de ses enfants est-ce que ces huit personnes avaient subi le jugement du déluge non ont-ils été épargnés ou pas ils étaient cachés où l'arche c'est qui Yehoshua extirpés cachés à l'époque de Lot quand le jugement est tombé sur Sodome et Gomorre Lot était à l'intérieur où il était sorti pour aller où la montagne représente quoi le ciel la montagne de Sion enlevé de là donc vous voyez on a déjà on a plein d'informations qui nous attestent que l'église ne traversera pas la grande tribulation parce qu'on nous dit que c'est une période difficile pour Israël est-ce que tu as compris ou tu veux qu'on avance avec d'autres passages donc c'est parce que est-ce que tu as déjà reçu l'enseignement selon lequel l'église va traverser la grande tribulation quels sont les arguments que les autres avancent ouais comme quoi l'église va traverser la grande tribulation tout ce que j'avais retenu c'était que tout ce qu'on doit on le doit aussi parce que le peuple d'Israël il existe parce que c'est eux qui ont reçu la promesse en premier et que en gros c'était un peu comme de l'injustice c'est écrit où ? est-ce que ce que tu dis c'est écrit ? je n'ai pas trouvé non plus non il n'y a pas le problème c'est qu'on se base sur des supputations sur des raisonnements quand tu parles de l'injustice le problème c'est voyez le problème c'est quoi ? ce n'est pas de ta faute le problème c'est les fausses choses qu'on vous met dans le crâne et pourtant le Seigneur a dit clairement ce qui arriva à l'époque de Noé et de Lot arrivera de même c'est écrit est-ce que Noé a traversé le déluge ? non il a été épargné on est d'accord ? oui est-ce que Lot était dans Sodome et Gomorre quand le feu est tombé ? non non mais ils étaient hébreux ils étaient pas ils étaient ils étaient hébreux mais c'était en même temps et si tu avances cet argument là dans ce cas là leurs descendants hébreux traverseront la grande tribulation mais eux ils l'ont pas traversé donc en fait c'était parce que c'était l'image de l'église l'image ok d'abord et vous voyez l'erreur de beaucoup c'est que quand la parole est présentée simplement on s'y oppose et à cause des raisonnements je parle de manière globale et c'est ça le danger le Seigneur a dit quelque chose moi je préfère croire ce que le Seigneur Yeshua a dit parce que c'est clair parce que quand on lit les deux époques on voit bien que ces deux prophètes étaient épargnés ces deux prophètes étaient extirpés étaient protégés les autres ont subi le jugement eux non or la grande tribulation c'est le jugement la grande tribulation c'est un temps durant lequel le Seigneur va purifier les hébreux alors que l'église non la parole est tellement claire là-dessus la colère à venir on n'y est pas destiné c'est écrit noir sur blanc quand Paul écrit cela aux romains les romains étaient chrétiens ou pas les sept épîtres étaient adressés aux chrétiens de Rome ou pas quand il dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir Thessaloniciens c'est pareil c'est les chrétiens à qui cette lettre était adressée allons voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 2 Thessaloniciens chapitre 2 on va prendre à partir du verset 7 et pardon même pour la bonne compréhension on va prendre à partir du verset 1er mais nous vous supplions frères au sujet de la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée ni troublé par un esprit par une parole ou par une lettre comme quoi comme si c'était par nous comme quoi le jour du machia était imminent que personne ne vous trompe d'aucune manière car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché le fils de la perdition l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim donc l'apôtre Paul nous dit que avant la parousie du Seigneur qui commence par l'enlèvement de l'église il faut que l'apostasie intervienne et on y est parce qu'il a parlé de ça il y a 2000 ans on y est déjà depuis avec tout ce que l'on voit dans nos assemblées il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte que la prophétie comme ça parce que là nous sommes dans la troisième nous parlons de la troisième horloge donc l'église donc justement selon la prophétie biblique la plupart des églises seront dans l'apostasie selon la prophétie biblique beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi ça c'est un rappel pour beaucoup 1 Timothée 4 le dit l'esprit dit exprès seulement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi dans les derniers temps derniers jours on y est la foi a presque disparu aujourd'hui le péché est magnifié des pasteurs impudiques sont acclamés des femmes ont pris un otage des églises en train de les diriger alors qu'on n'a pas vu dans la Bible une seule église être dirigée par une femme on voit l'émergence de l'esprit de Jézabel on voit l'émergence du péché on voit cette apostasie on la voit c'est là sous nos yeux c'est ce que Paul avait dit avant la parousie avant l'enlèvement il faut que l'apostasie soit là et ça c'est un signe c'est le signe majeur c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 quand on lui a demandé le signe de son avenement et de l'achèvement de l'âge il a dit quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel être établi dans le lieu saint que celui qui lui fasse attention or les chrétiens sont appelés saints aussi n'oubliez jamais cela les chrétiens sont appelés le temple du Saint-Esprit 1 Corinthiens 3.16 1 Corinthiens 6.19 nous sommes le temple du Saint-Esprit et quand on voit ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui on ne peut que se préparer pour le retour du machia parce que la prophétie s'accomplit concernant justement cette apostasie voyez et le paroxysme de l'apostasie c'est la présence de l'impie de l'homme impie dans le lieu saint aussi bien dans les assemblées que dans le troisième temple et on voit ça aujourd'hui peut-être que vous n'êtes pas vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe concrètement dans les assemblées mais il faut voir le nombre des pasteurs qui vont avec des jeunes femmes il faut voir le péché a atteint un niveau vous n'avez même pas idée il faut sortir il faut voir ce qui se passe vous voyez le péché est banalisé et c'est ce que Paul dit il faut que l'apostasie vienne avant tout il faut et les écritures nous disent le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24 l'amour de la vérité va disparaître il dit au verset 12 et parce que l'iniquité va s'accroître n'est-ce pas l'amour l'amour n'est-ce pas se refroidira donc l'apostasie le froid voilà la mort et c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant et Paul continue donc il dit que nous verrons cette apostasie on verra l'homme impie et l'homme impie avec tout ce qui se passe dans le monde qui peut dire que l'impie n'est pas là bien sûr il va se présenter officiellement dans le temple mais ça c'est clair mais une chose est sûre c'est qu'il dit et maintenant vous savez ceux qui le retiennent et maintenant vous savez ceux qui le retiennent donc il voudrait l'homme impie il voudrait tout de suite se faire adorer bien comme il faut pour commencer à tuer l'humanité à imposer son système bien comme il faut mais il y a quelque chose qui le retient ceux qui le retiennent ici il est question de ceux d'accord premièrement c'est impersonnel et il est question bien sûr de la présence du Seigneur en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit nous sommes comment dire en même temps nous sommes le sel de la terre nous l'église nous sommes la lumière du monde et ceux qui le retiennent c'est la présence aussi de l'église sur terre c'est l'esprit c'est la présence du Saint-Esprit en nous c'est la puissance du Saint-Esprit en nous parce qu'on a reçu la puissance pour faire des nations des disciples ceux et ensuite on continue regardez bien car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'oeuvre il y a 2000 ans ce mystère était déjà à l'oeuvre seulement celui qui le retient donc là il est question d'un être donc il y a ce un personnel et celui c'est du personnel ici et celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin hors ici c'est vraiment la notion de partir voilà pourquoi on a traduit ça littéralement donc celui qui retient l'homme impie doit bouger pour que ce dernier apparaisse soit révélé officiellement et se fasse adorer acclamer bien comme il faut vous comprenez un peu ici donc il y a ce et celui c'est deux choses une chose et un être qui retiennent l'impie pour ne pas qu'il soit révélé officiellement bien comme il faut c'est comme la présence de l'hôte dans ce de Mégomor empêché ne permettait pas au seigneur de frapper la ville il fallait qu'il s'en aille pour que le jugement tombe vous comprenez un peu la chose c'est tellement simple à comprendre donc la présence de l'église sur terre l'église véritable retient l'homme impie dans sa méchanceté parce que l'église est la lumière du monde le seigneur l'a dit dans Matthieu 5 la lumière est claire le sel donne le goût aux aliments comme nous sommes le sel si la terre a encore un peu de goût même si ça ne va pas c'est parce que l'église est là sur terre mais quand l'église partira la terre sera sans saveur c'est alors que les différents jugements du seigneur vont s'abattre sur le royaume de l'impie c'est alors que l'impie va s'acharner sur les hébreux voilà pourquoi Daniel dit quand la force du peuple saint sera épuisée le seigneur interviendra donc c'est-à-dire les hébreux vous comprenez la chose ? dans Jean 5 le seigneur dit je suis venu au nom de mon père au verset 43-44 vous ne m'avez pas reçu mais quelqu'un d'autre viendra en son nom et vous le recevrez ce quelqu'un d'autre là qui sera reçu par les juifs n'est pas un français parce que les juifs ne vont pas le reconnaître donc ce sera un juif comme eux donc l'homme impie sera juif et quand il viendra les juifs vont croire que c'est lui le machia voilà pourquoi on parle de l'anti-machia et il viendra proposer sa parosie à lui et beaucoup croiront que c'est la parosie du machia voilà pourquoi il y a deux parosies ou deux avènements est-ce que vous comprenez ça ? voilà pourquoi Paul dit en ce qui concerne l'église dans l'intelligence 4 les morts à Machia ressusciteront premièrement mais les autres morts non pas encore on parle des morts à Machia parce que lors de l'enlèvement les morts vont être ressuscités pour aller dans les airs mais si on va dans les airs là c'est pour aller faire quoi ? voilà c'est ce que le Seigneur avait dit il va retirer son peuple maintenant ceux qui disent que l'église va traverser la grande tribulation un des arguments qu'ils avancent c'est la Matthieu 13 Matthieu 13 et Matthieu 25-41 là-bas Matthieu 25-31 à 38 quelque chose comme ça parce qu'ils disent quand le Seigneur va revenir il va revenir il va envoyer les anges pour arracher de son royaume tout ça des gens il se base aussi sur ce passage qui dit dans un lit dans un lit par exemple l'un sera pris l'autre laissé ils disent que ce sont les impies qui vont être arrachés oui quand le Seigneur va revenir il va enlever les impies pour les jeter dans l'étang de feu mais ce sera lors de son retour physique avec l'église parce qu'il reviendra en deux temps il viendrait d'abord premièrement pour les morts en crise seront ressuscités donc il vient d'abord pour l'église d'accord ? parce que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir ensuite il reviendra avec l'église physiquement Zacharie chapitre 14 quelqu'un va donner le verset 5 frères et sœurs vous êtes nombreux à être connectés ce soir que le Seigneur soit béni on a besoin de la prophétie biblique on a besoin d'entendre la bonne parole voilà pourquoi nous ne voulons pas nous distraire hein mais c'est très bien des questions comme ça parce que ça nous permet d'approfondir les choses c'est pour cela que n'hésitez pas de poser des questions et voilà le Seigneur est bon on a besoin de la parole on a besoin de l'évangile on a besoin d'enseignement ce qui manque dans nos églises on n'a pas de temps à la distraction focalisons-nous sur l'évangile sur la parole voilà et Zacharie 14 5 dit quoi ? Zacharie 14 5 vous ferez alors dans les vallées de mes montagnes donc là on peut commencer même à partir du verset à partir du verset 1er d'accord voici le jour de Yahweh viens et ton butin sera partagé au milieu de toi je rassemblerai toutes les nations à Yerushalayim pour qu'elles lui fassent la guerre donc là c'est la guerre d'Armageddon la ville sera prise les maisons pillées et les femmes violées vous voyez bien que la grande tribulation on parle d'Israël vous voyez le focus est sur et mis sur Israël Jérusalem donc n'oubliez jamais cela là c'est la Israël c'est la deuxième horloge la première horloge c'est les nations et une horloge nous permet de savoir le temps qu'il fait et ces trois horloges nous sont données nous ont été donnés par le Seigneur pour que nous ne soyons pas surpris lors de son retour parce qu'il y a des prophéties qui doivent en fait il y a des prophéties relatives aux nations il y a des prophéties relatives à Israël il y a des prophéties relatives à l'église et en tant que lecteur de la Bible en tant que lecteur et étudiant de la prophétie biblique quand nous voyons ces choses arriver dans ces trois horloges quand nous voyons l'accomplissement des prophéties dans les trois horloges nous devons savoir l'heure qu'il est à l'horloge divine Amen et continuons la lecture la moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville ok alors Yahweh sortira et il combattra contre ses nations voilà qui sort ici Yahweh Yahweh qui sortira il va faire quoi combattre il va combattre et d'Apocalypse 19 on nous dit quoi Yahweh qui vient sur le cheval blanc et son épée qui sort de la bouche avec cette épée il va frapper les nations donc Yahweh 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 c'est lui-même Yahweh alors Yahweh Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille oui ses pieds se posent en ce jour sur la montagne des oliviers ses pieds se poseront ou encore ses pieds se tiendront debout littéralement sur le mont des oliviers quand le Seigneur est monté au ciel il est monté à partir de quelle montagne ? dans acte 1 mont des oliviers et les anges ont dit quoi aux apôtres qui avaient le regard fixé vers lui ce Yahweh que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel Alléluia Alléluia Acclame Yeshua Alléluia Gloire au Seigneur Au Seigneur Est-ce que vous avez compris ? Ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui est en face de Yerushalem on n'a pas dit en face de Paris là il revient physiquement pour son peuple Alléluia Voilà à l'Orient la montagne des oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest en une très grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi le verset 5 lisons le verset 5 tous ensemble à haute voix frère et soeur avec ton micro 1, 2, 3 vous fuirez alors dans la vallée des montagnes car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atsel vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps de Ziyah roi de Yehuda alors Yahweh mon Elohim viendra et tous ses saints seront avec eux Alléluia acclame la parole acclame la parole Alléluia non, non, non vous n'avez pas bien acclamez acclame acclame, 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 acclame acclame le maître Alléluia Alléluia Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Waouh, 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 waouh. Waouh. Waouh, waouh. Waouh, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Sa gloire est là, frère et sa présence. Hallelujah. 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 Tonton Serge, viens s'il te plaît. Viens filmer le... En étant là, filme seulement comme ça les frères et soeurs. Comme ça, ceux qui sont chez eux, ils vont suivre ce que se passe ici en direct. Frères et soeurs, on dit Yahweh sortira. Yahweh viendra et tous ses saints avec lui. Donc, comment voulez-vous... Si les saints ne sont pas enlevés, comment pourront-ils être avec Yahweh quand il va descendre? Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que vous avez compris? Attendez. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas... Fini. Non, 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 non. Ce n'est pas fini. Vous allez voir que le Seigneur Yeshua a élu Yahweh. Vous allez réaliser qu'on va revenir physiquement avec lui. On est enlevé en esprit. On a des corps glorieux. Les morts en crise se sont ressuscités. Mes amis, après le tribunal de Machia, avec nos couronnes pour ceux qui seront fidèles dans leur service, on va passer aux noces. Et après les noces, on vient physiquement avec le Maître. Donc, Zacharie dit tous ses saints avec Yahweh. Tous les saints de Yahweh. Allons vérifier si quelqu'un d'autre a dit la même chose. Parce qu'on ne peut pas se baser sur un seul témoin. On ne peut pas recevoir une accusation contre un ancien si ce n'est pas la dépression de deux ou trois A. Témoin. Jude 1. Oh Yeshua. Tu es magnifique Seigneur. Jude, chapitre 1er. Verset 14 et 15. Quelqu'un va nous lire ça en route voix. Les frères et sœurs sont touchés, encouragés chez eux. C'est le feu du réveil, frères et sœurs. Le micro, le micro, le micro. Voilà. Pour que les gens qui sont chez eux entendent. Ok. Je vais lire. Mais c'est aussi pour... Pardon. Mais c'est aussi pour eux que Anok, le septième homme après Adam, a prophétisé en disant « Voici le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints. » Pour exercer un jugement contre tous. Il ne vient pas pour nous juger, nous, parce que nous sommes déjà avec lui. Nous nous attendons avec lui. Alléluia ! Alléluia ! Waouh ! La sœur est vaincue par la parole. Amen. Comme j'ai été vaincu par la parole. Comme vous êtes vaincu par la parole, frères et sœurs. On ne va pas s'arrêter là. Tant que c'est le deuxième témoin. Je vous dirais même sur le premier témoin, parce que c'est le septième homme. C'est lui le premier à prophétiser sur le retour du Bachir. 1 Thessaloniciens 3.13 Troisième témoin. Premier témoin, Jude. Comment ? Anok. Deuxième témoin, Zacharie, le prophète. Troisième témoin, Paul, l'apôtre. Pour affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables en sainteté devant notre Elohim et Père en la parousie de notre Seigneur Yeshua Mahachia avec tous ses saints. Eh ! Eh ! En la parousie de notre Seigneur Yeshua Mahachia avec tous ses saints. Eh ! Amen. Qui sont ces saints-là ? Romain 1.7. Romain 1.7. Qui sont ces saints-là ? Nous voulons être bibliques. Nous, nous sommes des lecteurs de la Bible. Romain 1.7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés d'Elohim, appelés et saints, à vous. À vous, grâce à Shalom de la part d'Elohim, notre Père et Seigneur Yeshua Mahachia. Il faut laisser tomber. Esaïe 40.10. Quatrième témoin. Voici Adonai Yahweh, bien avec force, son bras domine pour lui. Voici son salaire avec lui, sa récompense en face de lui. Il prêtera son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras, il placera dans son sein, il conduira celle à qui l'allait. Esaïe 62. 11 et 12. 11 et 12. Et avec lui et sa récompense, marche devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de Yahweh. Et toi, on t'appellera chercher, ville non abandonnée. Et comment ces seins seront organisés quand ils vont venir avec le Seigneur à l'Apocalypse 19? Verset 11. Et je vis le ciel, et je vis le ciel, et voici paru un cheval, et celui qui est assis sur lui s'appelle, fidèle et véritable. Et il juge et, avec Yahweh sortira et il combattra. C'est Zacharie qui est la confusion de Zacharie? Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempeux de sang. Et son nom s'appelle la parole des... Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sous des chevaux blancs, revêtu de fin lin, blanc et pur. Et de sa bouche sort une grande épée tranchante afin qu'il en frappe les nations. Il le gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera au pied la cuve du vin de l'indignation et de la colère de l'élohim tout-puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit. Roi des rois et Seigneur des Seigneurs. Alléluia! Alléluia! Et je vis un ange qui se tenait au soleil et il cria d'une grande voix disant à tous les oiseaux qui volaient au zénith dans le ciel « Venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'élohim! » Donc celui qui est assis sur le trône là, sur le cheval, c'est l'élohim. On dit que c'est le grand souper d'élohim. Non, il faut le laisser. Hein, mes amis? Alléluia! Afin de manger la chair des rois et la chair des chefs militaires. Donc il ne vient pas physiquement pour l'église parce que ça, il le revient ici là. C'est le... Oh non! Frères, sœurs! C'est terrible! Vous n'avez jamais lu la parole là où c'est écrit que les... Vous savez, les sept coupes, c'est les coupes de l'élohim tout-puissant et c'est les coupes de l'agneau parce qu'on nous parle de la colère de l'agneau. Vous n'avez jamais lu ça? Que les gens vont... Les chefs vont dire... Les montagnes, cachez-nous! Parce qu'on veut... Devant la colère de l'agneau. C'est bien écrit, hein? Devant la colère de... On n'a pas dit le lion. Il revient premièrement pour l'église. Vous comprenez? Il revient d'abord pour l'église. Il nous prend. Les morts en Christ sont restitutés, réveillés. Nous, les vivants qui seront en ce temps-là vont être transformés. Paul dit en un clin d'œil. Dans 1 Corinthien 15. Il dit, voici, je vous dis, un mystère. C'est écrit ou pas? C'est écrit ou pas? Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux-là, ceux-là ne leur a pas été donné. C'est écrit ou pas? Bon, 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 bon. Allons voir ça. Allons voir ça. Allons voir ça. Quelqu'un va nous trouver le passage où il est question de la colère de l'agneau. Hein? Apocalypse chapitre? Verset 16. Lis-nous ça, s'il te plaît. Ma sœur, lis-nous ça. Parce que... Non, tu as le micro. Voilà. Tu peux? Apocalypse chapitre 16. OK. Pardon. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Seigneur, tu es bon. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Oh! Donc les sept coupes de la colère là sont les sept coupes de la colère de... L'agneau! C'est le seul agneau au monde qui a vaincu le dragon rouge-feu. Là, c'est les chefs qui disent, hein? Cachez-nous! Ah, il faut le laisser, frère. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. La parole. La parole. Ce soir, il y a beaucoup de gens de frères et soeurs de connectés qui ont soif de la parole. Oui, cette semaine, c'est la semaine de l'enseignement, frères et soeurs. École de disciples. Ouais. 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul dit, frères et soeurs, écoutez bien. Ça, c'est des passages concernant la troisième horloge. Hein? L'église. C'est une promesse pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous. En effet, les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Et le jour de la parousie, nous sommes réveillés. Mais tous, nous serons transformés en un instant. Le mot grec, ici, traduit par instant, mes amis, vient de atomos, qui a donné en français atom. Les atomes vont vite. Donc, on va être transformés à une vitesse terrible. tac, en un clin d'œil, tac, fini. Les morts, ressuscités, glorieux. Les saints vivants à cette époque, transformés. Il n'y a plus de noir, plus de blanc, plus de jaune, plus de petit, plus de grand. Fini, transformé. Comme les atomes, papam, papam, fini. Alléluia. Et il dit, c'est un, notez bien le mot, mystère. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. la trompette sonnera et les morts ressusciteront et nous, nous serons transformés. Le nous ici, c'est l'Israël ou c'est les chrétiens? C'est l'Église. Ah, frère, 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 frère. Alléluia. Alléluia. Non, on va vérifier si c'est vraiment nous les chrétiens. Allons à l'introduction de 1 Corinthien. Nous sommes bibliques. Nous voulons la parole. Nous ne voulons pas de distraction. Paulos, verset 1. Apôtre de Yehoshua, Machia, appelé par la volonté d'Elohim et le frère Sosten à l'assemblée d'Elohim qui est à au sanctifié en Machia Yeshua. Appelé avec tous ceux qui, en quelques lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Yeshua. Le leur est le donc le nous ici, c'est l'assemblée des saints. Le nous ici, ce sont des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia. Waouh. Attends, 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 attends. C'est beau, la parole est magnifique, non? Ah, il faut laisser. Quand l'esprit lui-même prend le contrôle, les enfants d'Elohim ils reconnaissent la voix du Père. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elle me suive. Ben oui, c'est ce qu'il t'a donné, mais parce qu'il était là avec toi. Voilà pourquoi les enfants du Seigneur, même quand on critique les frères et sœurs, ils disent, non, nous savons que ça, c'est le Seigneur qui est dans l'affaire là. On avance. Alléluia. Et la peau de Paul associe la dernière trompette à un mystère. Notez bien ici. il dit bien, je vous dis un mystère. Et ce mystère, c'est la dernière trompette. C'est la résurrection de nous. Notre résurrection. Laissez-moi parler comme ça un peu. Ben oui. Ben oui, ben oui. Notre résurrection. Il dit, nous, nous serons transformés. Parce que dans Philippiens 3, il dit que le Seigneur va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ben oui. On aura le même corps que le Seigneur quand il est ressuscité. Quelle grâce. Et le mot, le verbe transformer ici, c'est le même qui a été utilisé dans Matthieu 17. métamorphose. Transfiguration. C'est le même verbe. Ah oui. Quand le Seigneur s'est transformé, ben les apôtres, on voyait briller. Ouh là 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 là, c'est vraiment briller. Ben c'est la même chose que nous, on a. Et il dit, c'est un mystère. La dernière trompette, la résurrection des saints est un mystère. Notez bien. Et il associe ce mystère à la dernière trompette. Donc il y en a 7. Ouais. Maintenant, pour clore le tout là. Apocalypse chapitre 10 verset 7. Là c'est le, le, Apocalypse chapitre 10 verset 7. Quelqu'un va nous lire ça. Oh Yeshua. C'est fort, fort, fort. Mais qu'au jour de la voix du 7ème ange, Mais qu'au jour de la voix du 7ème ange, Quand il sera sur le point de sonner de la... Et il sera sur le point de sonner la trompette. Alors le mystère d'Elohim s'accomplira. Alors le mystère d'Elohim s'accomplira. S'accomplira. Amen. Alléluia. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Alléluia. Amen. Wouh. Alléluia. Donc 1 Corinthiens 15 est en accord avec Apocalypse 17. La dernière trompette d'Apocalypse de 1 Corinthiens 15 sera sonnée par le 7ème ange. C'est un mystère. Et Paul dit le mystère d'Elohim s'accomplira. Waouh. Vous voyez ? Voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 15 il dit quoi ? Allons voir cette trompette-là. Oh. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Vous n'avez pas vu dans la Bible que Yahweh lui-même sonne la trompette ? Vous n'avez jamais lu ça ? Ah Yahweh, Yahweh, Seigneur, sauve-nous. Dans la traduction des hommes. 1 Thessaloniciens 4 regardez verset 13 Or frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Nous, nous avons d'espérance. Quoi qu'il arrive, nous sommes un peuple rempli d'espérance. Nous savons où nous allons. Car si nous croyons qu'Yéchoa est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment à Yeshua dorment en Yeshua. Quand les chrétiens meurent pour la fête, ils ne meurent pas, ils dorment à Yeshua. Ils sont à l'intérieur, ils dorment. Elohim les ramènera aussi avec lui. Elohim les ramènera aussi avec lui. Vous avez compris. car nous vous disons ceci pour la parole du Seigneur. Ceux que nous, les vivants restés pour la parosie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, Dieu te faisait lui-même, avec un cri de commandement, c'est un cri de commandement, frère, c'est le grec qui le dit, parce que c'est le maître. Alors, on a mis en commentaire l'expression cri de commandement vient du grec, ce mot signifie un ordre et en particulier un cri stimulant. Ben oui, lors de l'enlèvement, on va être stimulé. La foi sera bousselée pour partir. Oh ! Il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là. Il y a quelque chose ce soir, frère et soeur. Hein ? Il faut le laisser, il faut le laisser. Et ce, on dit ce mot-là, ce cri est stimulant comme celui que reçoit un animal pressé par un homme tel que les chevaux et les conducteurs de chariots, les chiens de chasse par leur chasseur, par lequel, c'est un mot par lequel un ordre est donné par le capitaine d'un navire, au soldat, par un chef, un appel de trompette. Oui, frère et soeur. Oh ! Alléluia ! Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que le Seigneur, nous lui voulons rester pour la parosie du Seigneur. Nous ne presserons jamais ce qui dorme parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra, 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 parce qu'il dit je viendrai vous chercher et les morts à Mashiach resteront premièrement. Deuxièmement, les vivants restés seront enlevés ensemble avec les morts dans les... à la rencontre du Seigneur. Donc, il y a deux phases par rapport à la parosie. Il y a d'abord, ils descendent pour chercher les gens et la rencontre, elle est nuée. Et puis, hop, tribunal du Machir parce que Paul dit nous passerons tous par l'automne du Machir dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est écrit ici, non? Oui. Nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, nous serons toujours avec et le verset 18 dit c'est pourquoi consolez-vous les uns de par ces paroles. Donc, la parole de l'enlèvement de l'église, la parole de la parosie, c'est une parole qui doit nous consoler dans les combats, dans les épreuves, dans les angoisses, dans les tribulations, dans les insultes, dans la maladie, dans la guerre, dans le trouble, dans la COVID. La parole qui doit être prêchée, c'est le retour du Machir. Ah! Yeshua! Parce que nous sommes fiancés chez les orientaux, quand un homme rencontrait une femme, il allait la fiancée d'abord, comme Samson. Ensuite, il ne la prenait pas tout de suite. Il retournait chez son père pour préparer la place. Alléluia! Frères, sœurs, le mariage d'Isaac et de Rebecca est un type, ce qu'on appelle la typologie. On va l'enseigner sur toutes les choses là. Le serviteur a envoyé pour chercher la femme l'image du Saint-Esprit. qui vient avec des présents, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Hein? Et la femme n'est pas restée là-bas. On l'a amenée sur un cheval. On l'a amenée chez son mari. La femme est rentrée dans la tente de la mère de son mari. Nous serons dans les tentes là-haut, frères. Ah! Il faut le laisser. Hein? Il y a beaucoup de typologies. Il y aura aussi une formation sur ce qu'on appelle l'horménotique, l'art d'interpréter des écritures. Et vous allez voir, il y a plusieurs typologies et là on rentre dans l'enseignement vérité parce que vous savez pourquoi le Seigneur me donne à enseigner tout ça? Parce qu'on sélectionne et on a affaire à des gens qui ont soif. Voilà. Des enseignements que je ne donnais plus il y a des années. Il y a tellement des choses qui nous enseignent que quand le Seigneur il vient dans les airs, on dit les airs. Or sa deuxième venue là, c'est sur terre sur le monde des Oliviers. Donc il vient en deux temps. Premièrement dans les airs, c'est écrit. Deuxièmement, ces pieds vont se poser sur le monde et là Apocalypse 1-7 nous dit que voici il vient avec les nuées. Voici il vient avec les... C'est écrit ou pas? Et qui sont ces nuées là? C'est nous. Apocalypse 1-7. Vous aimez la vérité non? Voilà. Oh Seigneur. Les saints dans les Écritures. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Notez les questions. On lit le dernier passage ici. Apocalypse 1-7. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les... Nuées. Et tout oeil le... Quand il viendra pour l'église, tout oeil ne le verra pas. Parce qu'il dit... Parce qu'il nous saurait dans les nuées. Amen. A fort. Même ceux qui l'ont! Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de Chagrin à cause de... Oui, amen. Moi, je suis la lèvre et le tav. Le commencement et le... La fin. Le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Et comment il s'appelle? Le tout où? Tout puissant. Tout puissant. Esaïe 19-1. Quelqu'un va nous lire ça rapidement. Rapidement, on finit bientôt. Dans 5 minutes, on finit. Esaïe 19-1. Fardeau de l'Egypte, voici Yahweh monté sur une nuée. Ah! Voici Yahweh monté sur une... Nuée. Sur une nuée, rapide, il entre en Egypte. Le faux Héloïne de l'Egypte tremble face à lui et le cœur de l'Egypte se fond au milieu d'elle. Esaïe 30-3. 30-3. Esaïe 30-3. Car le jour est proche, le jour de Yahweh, et proche, un jour de nuée, ce sera le temps des nations. Naïm ou Naoum, 1-3. Le prophète Naïm ou Naoum, verset 1, chapitre 1, verset 3. Yahweh est lent à la colère et grand par sa force, mais il ne laisse pas en puni. Il ne laisse pas en puni. Yahweh marche parmi le vent d'orage et la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Voilà. Et le dernier passage, psaume 104, verset 3. 104, verset 3. Avec les eaux, il pose la charpente de sa chambre haute, faisant des nuées son char marchant sur les ailes du vent. Voilà. Donc, les Écritures nous parlent de trois horloges, les nations, qui sont nées à Babel et qui se terminent à Babel. Les nations convergent vers un seul point, le gouvernement mondial. La deuxième horloge, Israël. Sa naissance, sa destruction et sa restauration finale. La troisième horloge et la dernière, l'Église, bâtie par le Seigneur, avec des pierres vivantes et qui vivra les noces, qui a toujours été persécutée, qui connaît la tribulation, les tribulations, mais qui ne connaîtra pas la grande tribulation. Paul dit dans l'acte 14, 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais la grande tribulation, c'est différent. C'est une période spécifique pour Israël. Voilà, frères et sœurs. Et bien sûr, on n'a pas à tout détailler, on ne pourra pas tout détailler, mais demain, demain, c'est jeudi. Il n'y a pas de grève, demain ? Donc, il y aura une formation sur Israël, l'horloge d'Elohim. Voilà. Et ceux et celles qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous, mais nous voulons vraiment laisser plus au nouveau, de pouvoir leur laisser, leur accorder cette grâce pour pouvoir s'inscrire. Et aussi, nous voulons donner cette formation aux hommes et aux femmes qui veulent avancer, qui veulent changer. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai plus de temps à perdre. Et ceux qui veulent perdre leur temps, c'est leur problème. Mais nous, on n'a plus de temps à perdre. Glorie au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Et on a dit au choix, notre Seigneur et sauveur. Le frère avait une question rapidement. Je finis avec ta question. J'avais une question par rapport aux sept trompettes. Oui. En fait, ça représente quoi, les sept trompettes ? Les sept trompettes représentent... Les trompettes sont dans les Écritures des prophètes. Ils sont... Vous savez, Israël était un peuple habitué au son du chauffard, au son de la trompette. Et... Pardon. C'était le signal, déjà, pour annoncer les départs des... Parce que les enfants d'Israël ont vécu... Ils ont traversé le désert du Seigneur pendant 40 ans. Et il fallait à chaque fois se reposer et partir, se reposer et partir. Et cela se faisait au son des trompettes. Et quand il y avait des guerres, pareil, il fallait sonner, d'une certaine manière, les trompettes pour alerter le peuple. C'était un signal. Voilà. Les signaux comme ça qui étaient donnés pour les avertir des éventuels dangers aussi. Et les trompettes, dans les Écritures aussi, sont des ministères prophétiques pour réveiller le peuple. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et la parole nous dit, heureux, le peuple qui connaît le son de la trompette. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Gardez ces choses-là, notez ces choses. Et on se retrouve, si le Seigneur le permet, demain, à partir de 19h, pour une nouvelle... une nouvelle série d'enseignements. Papa Chora, c'est 19h ou 19h30 ? 19h. 19h30. Donc, on peut commencer à 20h. On va voir, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Voilà. C'est bon ? Donc, n'hésitez pas surtout, et n'ayez pas peur de poser des questions. Parce que l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie, c'est un appel aussi de la confrontation. Voyez ? Pas charnel, bien sûr, mais plus on est secoué, plus on défend la vérité. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Vous avez compris ça déjà, non ? Donc, c'est la guerre. Donc, ce n'est pas la chair, c'est vraiment la guerre. Donc, gloire au Seigneur. Oui, vraiment, une dernière question, parce qu'il y a le train à prendre pour des frères et sœurs. Il est à 59. À 59, OK. Oui, je voulais savoir par rapport à... Vous avez parlé du cri de Kelema. Un cri qui booste. Oui. J'aimerais savoir si on peut comparer ce cri-là à Matthieu 25, qui réveille les Vierges. Bien sûr, de toute façon, oui, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, la parole le dit, dans Matthieu 25, ça, c'est encore un autre point par rapport à l'enlèvement de l'Église. L'époux vient, voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Donc, oui, on aura cette rencontre-là. Lui vient, et nous aussi, on va monter. Donc, il y a cette rencontre dans les airs. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et le retour, l'enseignement sur l'enlevement de l'Église est beaucoup tourné en dérision par beaucoup de gens, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 3, qui ne croient plus aux Écritures, aux lettres sacrées. Et nous, nous croyons que cette parole est du Seigneur. Et nous croyons qu'elle est sûre et que le Seigneur soit béni. Alors, nous vous disons à demain sur TV et Radio de Vie pour ceux qui nous suivent chez eux. Voilà, frères et sœurs. Donc, nous avons eu quand même pas mal de frères et sœurs de connectés ce soir. Parce qu'il y a une grande soif. Voilà. Donc, vous pouvez leur faire un petit coucou à ces étudiants de la prophétie biblique. Non, il ne faut pas... Quelqu'un nous pose la question. On a fini, pas de souci. Quelqu'un nous pose la question sur le...